Alors je vais faire un petit feedback un an et demi après avoir fait ma première vidéo de présentation du Ninebot One E et en gros surtout des premières roues accessibles sur le marché notamment en France. Comme vous pouvez voir depuis un an et demi en fait je l'ai customisé donc ça je l'ai fait chez ITEMS qui propose de vous mettre des stickers qui tiennent vachement bien parce ça fait ça fait plus d'un an maintenant que je l'ai et ça a franchement pas bougé à part une grosse vautrade et encore je pense que ça se nettoie voilà là c'est des ça a été imprimé sur du papier de verre comme un peu sur les skateboards le vinyle a pas bougé alors que j'en fais littéralement tous les jours. Aujourd'hui je suis dans les 100 premiers gros utilisateurs de Ninebot One avec près de 2000 kilomètres au compteur pour ceux qui ont peut-être suivi au tout début au bout de trois mois après la présentation la première présentation d'année dernière je me suis vautré comme ça je me suis pété la clavicule donc ça m'a pas découragé bien au contraire faut juste faire attention éviter de mettre des écouteurs quand vous faites de la roue électrique. Pourquoi faire cette vidéo parce que au bout d'un an et demi au bout de 2000 bornes la batterie commence à être un peu fatiguée du coup je vais changer la batterie et puis j'ai comme vous pouvez le voir ici j'ai un trolley et le problème c'est que le trolley il est un peu pourri c'est connu il est un peu pourri hop il a pété donc il a fallu que je recommande un mais bon au bout d'un an ça va je pense que la prochaine fois je changerai peut-être de roue mais pour quelqu'un qui vit en ville ça reste pour moi le moyen de transport le plus efficace en fait quand on commence à en faire on se rend compte que ça devient vite indispensable c'est une machine qui est hyper efficace et qui va plus vite que le bus ou le métro et vous pouvez vous déplacer il y a vraiment un sentiment de liberté comme avec la moto moi je suis motard à la base ah oui chose importante la roue la roue qui présentait des défauts au début au niveau de la valve j'ai changé une valve j'ai changé la valve d'origine qui était fourni avec qui avait dû prendre un petit coup d'usure prématuré bizarrement que line boat avait oublié de faire c'était de mettre au bout de la valve un arrêt comme on peut en avoir sur des vélos donc j'ai changé la valve avec une valve neuve qui m'a été remplacé par items gratuitement et voilà c'est un truc tout con mais maintenant je fais une vérification à peu près tous les mois tous les mois et demi et on gonfle un petit peu de temps en temps mais c'est vraiment ça tient très bien la route autre chose importante aussi aujourd'hui bas le nine boat one eux il ya le plus qu'ils sont toujours en honte c'est des bonnes machines l'histoire du trolley est quand même très très casse-pieds et pour ça donc aujourd'hui vous pouvez trouver d'autres d'autres modèles alors moi je conseille d'aller dans deux shops possibles il ya le il ya items qui ça c'est pour la vente en correspondance sinon il ya une robin 360 c'est une super équipe pareil ils vendent les mêmes produits vous pouvez aller voir directement si vous êtes à paris où je crois qu'ils ont aussi à bordeaux je sais pas pourquoi en fait j'ai fait ça j'ai fait une connerie parce qu'il fallait juste que je sorte de ça l'habitude en fait ça si on défait on va défaire aussi ici et là c'est pour aller accéder à la roue si je voulais changer la roue alors c'est pas du tout ce que je veux faire donc je suis en train de perdre un temps fou pour rien non ça va vite mais c'est juste que j'ai fait ça pour rien voilà la batterie qui commence à affaiblir vous pouvez voir comme ça a pris des petites 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 ça a bien résisté bon il était temps comme on dit chez moi ça c'est la batterie change qu'ils ont testé avant d'envoyer moi je l'utilise seulement tous les jours que je peux pas le porter pour aller dans le train ça va aussi donc là voyez cette pièce là qui a fragilisé et qui a pété et ça ne tire pas ça ça y était pas ou alors c'est pas oui voilà ça ça a pété donc la pièce là tu vois tiens plus du tout donc ça poubelle et un oeuf voilà et pour pour conclure ben en comparatif à la maison on est tout électrique donc ma faite fermée en trottinette électrique et moi je suis avec la roue le bon avantage de la roue en utilisation quotidienne c'est par exemple en ce moment il pleut etc là c'est une vraie roue de vélo en 16 pouces ça reste une vraie roue ce qui part en pluie sur sur terrain mouillé etc est quand même un gros avantage en comparaison à une trottinette électrique qui elle va avoir tendance à glisser qui n'est pas forcément waterproof complètement alors que là on est sur deux mais la roue est complètement étanche donc j'ai jamais eu aucun problème pour faire pour me balader partons plus et voilà donc voilà pour partie pour encore un an et demi avec un truc tout propre tout beau